Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Magali Koenig-Kuehug. Bonjour. Bonjour Guillaume. Magali Koenig-Kuehug, vous êtes directrice au Vergnanale de Entrepreneurs pour la planète. Alors à l'heure où la préservation de la planète nécessite une prise de conscience collective, l'entrepreneuriat a également une carte à jouer, pardon, et pas des moindres. Alors l'association d'intérêt général, c'est important à préciser, qui est entrepreneur pour la planète, est à la recherche de porteurs de projets Impact pour l'environnement. On est bien d'accord ? Oui, tout à fait. Nous accompagnons aujourd'hui des porteurs de projets, donc des jeunes créateurs d'entreprises qui ont cherché à trouver des solutions pour répondre aux enjeux climatiques et écologiques qu'on est en train de traverser et qui créent une activité avec une innovation d'usage ou une innovation technologique pour répondre à ces questions. Alors qui sont ces candidats ? Ça peut être quoi ? Des associations, des startups ? Alors oui, principalement des startups, des entreprises, des entreprises de l'ESS, des associations. On peut avoir aussi des parcs naturels, des parcs régionaux, voilà. Donc tous acteurs avec une conviction de pouvoir répondre et préserver l'environnement. Et alors, donc entrepreneur pour la planète, comment vous parliez effectivement de soutien ? Mais c'est un soutien qui n'est pas financier, c'est un soutien de... C'est ça, vous avez une méthode, le reverse mentoring, le mentorat inversé. Expliquez-nous un petit peu. Alors la méthode de reverse mentoring, c'est une méthode originale et un peu exclusive, selon laquelle, en fait, nous, notre mission, c'est de créer des couples, en fait, entre entrepreneurs, des binômes. Voilà, tout à fait. Donc d'entrepreneurs à impact, on les met en relation avec des dirigeants d'entreprises expérimentées qui vont leur apporter leur expérience entrepreneuriale, les aider à envisager une problématique, un enjeu, une solution à des problèmes qu'ils sont en train de rencontrer. Et donc, ils leur apportent cette expérience entrepreneuriale. Et de l'autre côté, les porteurs de projets impact vont apporter une sensibilisation, une ouverture, questionner, challenger le dirigeant qui les accompagne pour le faire avancer lui aussi dans son cheminement sur... Oui, donc finalement, c'est une mise en relation qui est gagnante-gagnante des deux côtés. Exactement. Et les deux peuvent avancer dans cette aventure collective et puis cheminer ensemble sur ce chemin. Alors donnez-nous quand même, parce que c'est intéressant d'avoir des exemples concrets, par exemple, d'entreprises que vous accompagnez, de porteurs de produits. Un exemple bien d'actualité aujourd'hui, on accompagne Coup de Pousse, qui est une quartique et restaurant solidaire, responsable et en faveur des projets, pour soutenir des projets pour les agriculteurs, en fait, pour les aider à financer leurs projets. Donc voilà, par exemple, Coup de Pousse. On accompagne également Unisop, qui récupère des savons dans les hôtels, qui les nettoie et les reconditionne pour pouvoir ensuite les redistribuer à des personnes qui sont d'ailleurs en nécessité, qui n'ont pas accès à l'hygiène facilement. Donc c'est en plus un projet d'insertion à côté. On accompagne aussi des projets qui sont liés à l'industrie, par exemple Recomposite, qui sont des jeunes, qui sont issus de l'INSA, tout jeunes diplômés, et qui cherchaient une solution pour récupérer tous ces matériaux plastiques industriels qui sont jetés, pour les recomposer et en refaire un matériau réusinable, par exemple. Donc ça touche vraiment différents projets, mais en tout cas, voilà, le point commun, c'est effectivement à chaque fois l'environnement. Depuis la création d'Entrepreneurs Planète, c'était à Marseille en 2019, en Auvergne-Renal, donc le satellite que vous dirigez, combien de solutions innovantes vous avez cartographiées pour le moment ? Alors pour l'instant, nous avons cartographié 122 projets sur l'ensemble du territoire Auvergne-Renal, principalement à Lyon, puisque c'est là que nous avons commencé, mais nous avons démarré notre activité sur Grenoble et Clermont cette année. Donc on a aujourd'hui 70% de nos projets à Lyon, et puis 30% sur Grenoble et Clermont en complément, et on a vocation à grossir. Et vous avez vocation, parce que justement, on parle de 122 projets innovants depuis 2019, et par an, vous en avez combien en plus, à peu près, vous avez une idée ou pas ? On est en capacité aujourd'hui d'en intégrer entre 50 et 70 par an supplémentaires, et qui viennent enrichir la communauté. Tous ne sont pas accompagnés au moment où je vous parle, puisque la vie de l'entreprise, c'est aussi de pouvoir avoir un accompagnement au moment où on en a besoin. Et donc il y a la moitié de nos porteurs de projets aujourd'hui qui ne bénéficiaient pas d'un accompagnement tout de suite au moment où je vous parle. Soit leur accompagnement s'est terminé, soit ils n'en ont pas encore besoin, et ils ont rejoint la communauté aussi pour être ensemble, engagés avec les autres entrepreneurs. Et sur ces candidats, que vous avez, ce sont les différents critères que vous prenez, que vous allez suivre, et accompagner, pardon, combien d'entreprises finalement, quelle est la pérennité de l'entreprise derrière ? Parce que ça, c'est quand même un critère important. En fait, notre objectif, c'est d'essayer de tous les amener vers la réussite. Et moi, j'ai observé là, depuis qu'on est sur ce périmètre, sur les 122 qu'on a intégrés depuis la création d'Entrepreneurs Platelet ici à Lyon, on a déjà une vingtaine qui ont déjà mis la clé sous la porte. Alors certains à différents stades de maturité de leur entreprise. Mais nous, notre objectif, c'est justement d'éviter et de les aider au mieux à traverser le parcours entrepreneurial auquel toutes les entreprises sont exposées. Oui, parce qu'on ne répète jamais assez sur ce plateau, mais c'est vrai que le parcours entrepreneurial, c'est quand même très compliqué. C'est très compliqué, c'est pour ça que des entreprises comme la vôtre, ça permet d'accompagner tous ces jeunes qui veulent monter. La solitude du dirigeant, la naïveté par rapport à certaines situations, besoin de se sentir un peu plus épaulé, et puis surtout d'être connecté à un réseau et à un écosystème, en fait, dans lequel on va pouvoir interagir et puis trouver des réponses et des bonnes pratiques. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Magali Koenig-Kueuk, d'être venue nous présenter l'Entrepreneur d'Emploi Internet, dont je rappelle qu'elle a obtenu le prix de l'engagement sociétal par Ernst & Jung. Pour plus d'informations, ce sera www.lioncapital.fr. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada